Salut à tous, c'est Taurisco. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une double prézendeb. J'insiste bien sur le double étant donné que ce sont des petits composants, que le déballage sera très rapide ainsi que la présentation dont j'ai préféré faire une vidéo deux en un. Donc on va commencer par un lecteur graveur de la marque LG et le modèle GH24N-S95. Donc voilà, c'est un graveur DVD super multi double couche qui n'est donc pas externe avec une interface SATA et un système d'ouverture en tiroir, comme tous les lecteurs graveurs. Mais certains s'ouvrent en clapet, mais bon là pour un PC c'est en tiroir. Donc il est compatible M-disc, donc c'est à dire qu'il y a les CD qui sont de taille normaux, comme ça, donc tout le monde sait à quoi ça ressemble un CD ou un DVD. Et donc les M-disc, ce sont les petits disques qui sont comme ça. Ce sont des disques qui ne sont pas tout jeunes, donc ça remonte à quelques années. On en voit encore, après je ne sais pas si c'est toujours vendu, mais on en voit encore. Donc il est compatible M-disc avec un nombre de couches au nombre de 2 et une taille de cache de 2 mégas. Passons à présent donc à la lecture et à la gravure ou à l'écriture de la version DVD. Donc il possède donc une vitesse max de lecture de x16, en gravure DVD-R de x24, en gravure de DVD-RW en x6, DVD-RDL1 x8, DVD plus R x24, DVD-R de DVD plus R w x8, DVD plus R 9 x8 et DVD-Ram x12. Voilà, oui, bon après certains, enfin j'ai préféré tout dire parce que certains choisissent les DVD en fonction s'ils veulent réécrire dessus. Il me semble que pour réécrire dessus c'est R w. Théoriquement ça voudrait dire Rewriter, donc réécriture. Donc c'est une version bulk ou bien OEM pour ceux qui préfèrent. OEM il me semble, donc ça veut dire Original Enterprise et le M je sais plus. Enfin bon bref, c'est un composant qui est destiné aux entreprises, c'est-à-dire, enfin pour après la composition, il existe aussi des OS qui sont OEM, donc c'est-à-dire pour un seul poste. Pour en revenir aux grandes marques, c'est par exemple pour les PC HP, Acer, tout ce que vous voulez, Packard Bell, j'allais dire Packard Coupelle, Packard Bell, enfin bon bref. Tous les PC qui ont des composants no-name, qui sont très favorables aux pannes, aux chutes de tension pour les alimentations et donc à la destruction des composants par eux-mêmes. C'est-à-dire au PC, enfin de PC je vais être poli mais de caca, voilà. Donc en système d'exploitation, donc il est supporté chez Vista, XP et 7, donc c'est assez basique. Pour 8, je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné par rapport à ça, étant donné que 8 ne m'intéresse pas trop. Donc il est de couleur noire, on va donc le déballer, de couleur noire en format normal, c'est-à-dire du 5,5 pouces. Donc avec une hauteur de 4 cm, une profondeur de, on va dire, théoriquement, ça serait du 16 cm et donc après une largeur de, on va dire, 14 cm approximativement. Donc voilà, donc ici mentionné SATA, ici les fiches où c'est écrit, je ne sais pas si vous voyez assez bien, mais où c'est écrit donc SATA Power Connector, donc pour la grande fiche, et le SATA Signal Connector. Le SATA Signal Connector, ce sont les câbles SATA qui sont fournis, donc soit avec la carte mère, soit avec une version boîte, donc où il y a tout le CD de graveur, de pilote et tout le travail là. Donc voilà, donc après ça se branche comme ça. Je vous le montre en même temps. Et ensuite la lime. C'est à l'envers. C'est encore à l'envers. En fait, ce n'est pas la bonne prise. Génial, super, normalement c'est la bonne prise. Enfin bon, bref, ça me saoule, voilà. Je vais rester à plus tard. De toute manière, je ferai une vidéo sur comment monter un PC, où je vous expliquerai comment monter un PC. Voilà, c'est tout ça. Donc voilà pour le premier composant. Ensuite, passons au deuxième. Donc pour le deuxième, c'est donc un disque dur de la marque Seagate Barracuda, répondant au doux nom de 7200.14 SATA, 6 gigabits par seconde, en version 2TB. Donc ce disque dur là est donc un disque dur ultra silencieux, en format 3 pouces et demi. Donc avec une vitesse de rotation de 7200, d'où le nom 7200. Une taille de cache de 64 Mb, ça je vous l'ai déjà dit. Un temps de latence équivalent à 4,16 microsecondes. Ainsi qu'un temps d'accès moyen de 8,5 microsecondes. Euh, microsecondes, je suis bête, c'est millisecondes. Donc c'est un HDD, ou bien un disque dur interne. Donc hard drive disk pour HDD. Celui-ci, donc on va le déballer en tant qu'à faire. Celui-ci, étant donné que c'est un 3.5... Comment on ouvre ça ? Donc celui-ci est une version EEM, OEM ou BULK, ça revient à l'heure. Donc c'est-à-dire sans câble, sans majeur, tout ce que vous voulez, juste emballé comme ça dans un carton avec un petit sachet. Donc voilà, un SEGET Barracuda, 2000 gigas. Donc voilà, il fait à peu près 600 grammes. Donc en profondeur, pareil, c'est un 14, pardon, en profondeur. Et en largeur, c'est un 10, 10 centimètres. Et en hauteur, un 26 centimètres. 26 centimètres, pardon, 26 millimètres, donc 2,6 centimètres. Pardon, j'ai du mal, c'est le soir. Donc voilà, en SATA3, c'est compatible 6 gigabits. Donc on va l'ouvrir. Donc voilà, je pense que ça doit être aussi un papier, voilà, comme c'est dit, un papier anti-cristé statique. Donc on ne pose pas dessus, mais à l'intérieur. Moi, comme dit dans la vidéo de présentation de la carte mère, j'ai toujours mon bracelet. Donc voilà l'engin. Assez, oui, comme un discudur, assez simple, basique. En même temps, on ne va pas faire tout et n'importe quoi par rapport à la déco d'un discudur. On s'en fout, c'est à l'intérieur, ça ne se voit pas, c'est dans un rack. Donc voilà, j'ai terminé pour ça. Après, donc il existe des logiciels, parce que sur Windows XP, il me semble que la taille des discudurs, c'est maximum 160 gigabits. Donc pour 2 Tera, ça fait mal. Donc il existe, ouais, donc des logiciels, donc pour dépasser en plus les 2 Tera, il me semble qu'ils s'appellent DiskWizard. Donc voilà, donc après, il y a tout un tas de petits programmes. Par rapport à ce disque dur-là. Donc il est aussi compatible, enfin il est compatible, il est fait en Opti... Pardon, excusez-moi. Il possède la technologie Seget OptiCache, qui donc améliore ses performances de 45%, soit quasiment la moitié. Donc voilà, je pense avoir terminé là-dessus. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Donc pareil, toujours du SATA, donc le connecteur. Ça, il me semble que ce sont les cavaliers, si c'est comme sur l'IDE, ou le patat, si certains, voilà. Donc le signal et l'alimentation. Voilà, je pense avoir terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ou plusieurs, si vous avez des recommandations, des critiques positives ou négatives. Je suis à votre écoute. Si vous avez des questions sur le montage, il n'y a pas de soucis. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la faire découvrir à qui vous voulez, qui que ce soit. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine. Me revoilà, j'ai oublié de vous parler du prix. Donc le prix de ce disque dur-là est de 82,95€. Moi, je l'ai eu avec une promotion, le faisant baisser, de 15€. 15€ ou 15% ? J'ai eu à 74€. Ouais, donc non, de 15%. Ce qui n'est quand même pas négligeable, étant donné que le 1TB était à 60€. Donc je me suis dit, pour 14€ de plus, j'ai 1TB. Autant en profiter. Donc prix de base, 82€. Et pour le Lecter Graveur, il est à 20€. 20,95€. Enfin, moi, j'ai acheté 20,95€. Toujours chez LDLC pour les deux achats. Je précise, ça sera encore et toujours chez LDLC jusqu'à la fin de ma commande. De toute manière, ça sera toujours LDLC, je préfère. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous souhaite une bonne.